Hey yo sir, yeah, comment va mon pote ? Il est là et toi ? Bon, il est temps, on leur explique, vas-y, ok Quand je dis toi tu dois le savoir tu dis Oui monsieur Sam Quand je dis toi tu dois le savoir tu dis Oui monsieur Sam Quand je dis toi tu dois le savoir tu dis Oui monsieur Sam Oui oui Tu peux m'attraper dans la street ou bien dans la chambre de ta petite C'est après les gros font très chance Pendant que les uns sur l'emprènent un petit sème A ce qui paraît c'est la vie Yes c'est l'éloïd, l'éloïd, l'éloïd C'est l'éloïd, l'éloïd pour les rappels Roulez de truss dans les brats Tu peux les bouteilles, le rap est chaud Aïe, yeah Quittez, wesh, m'en pas les couilles des uns Sachez du dentifrice avant de venir me parler de rap Lui c'est CIRCLO Euh... CIRCLO et moi c'est LELO Ok On vient de Toulouse, on vient de 3 ans On le rappe depuis... depuis 2007 Et voilà et moi j'ai 20 ans Et je viens de Toulouse aussi On vient de Toulouse Et dans le rap depuis à peu près les mêmes... Les mêmes années 2007 2006, 2007 Ça a commencé à Toulouse Ça a commencé à Toulouse Donc nous à la base on est pas de la même ville Pas non plus du même quartier On est pas de la même ville on est pas du même quartier Et euh... Donc nous en fait on a été réunis par un ancien pote Qui dirigeait un peu un grand groupe, on était beaucoup C'est un groupe qui s'appelait Disciples Déchus On était une quinzaine Et on a décidé de travailler en binôme Vu qu'on était les plus acharnés un peu du groupe Et donc voilà on a couvert euh... Moi je devais avoir 16 ans Lui il était un peu plus grand Et on a commencé à vraiment faire le truc ensemble 2007 à 2010 voilà 2007 à 2010 Beaucoup de trucs en groupe Mais pas vraiment... Voilà et à partir de 2010 On a commencé à sortir des sons qui arrivent sur Youtube Et les premiers trucs que... Les premières traces qu'il y a sur le net de nous ça... C'est une histoire avec lui A partir de 2010 tu vois Deux cas ça a été ça C'est mon frère mon grand cousin qui m'a mis dans le rap Et lui c'est plus ou moins son grand frère aussi Donc on a nos grands aussi Nos grands c'est nos exemples qui sont de notre famille D'ailleurs il y aura peut-être un son qui en parlera un jour Un jour et ouais Et on a été... Ouais bien sûr comme tout le monde Influencé par des cousins Ou des grands... Grands frères Qui... Qui nous ont donné la fibre un peu Quand t'es grand ils font un truc T'as envie de faire en mieux qu'eux A leur âge C'est trop ça C'est trop ça Pareil si tu parlais de premier son Moi c'était mon frère tu vois J'entendais le matin Mon frère il faisait du rap mon grand frère tu vois Donc j'entendais ces morceaux Et moi ça me fascinait Je sais pas si comme lui Peut-être je voulais déjà le dépasser Mais en tout cas ça me fascinait C'était déjà une assez bonne raison pour gratter Et faire comme mon grand frère C'est quoi que veux dire Après... On peut pas dire qu'on fait des carrières pour ses grands frères Mais en tout cas... En tout cas au début ouais C'est souvent les premières sources d'inspiration Tu regardes à gauche ton frère Commence à rapper Voilà quoi Ça va commencer par Saiyan, Booba Après beaucoup de Kenry, Snoop Dogg, The Game, Fifty Tout cette période là en fait Cette période 2005 là 2000 là Enfin surtout New York Wooteng aussi Et on est mal Bestoy Yes Yes Un rap américain Un rap américain Ouais il y a plein d'influence C'est vrai que quand on était dans les... Moi je suis un peu plus jeune Donc je peux... Je peux pas connaître... Enfin si je peux les connaître Je peux connaître les bases du hip hop Mais on s'est pas tellement intéressé à ça En tout cas c'est pas ça qui ont fait qu'on a voulu faire du rap Enfin que moi en tout cas j'ai voulu faire du rap personnellement Mais ouais on est beaucoup arrivé D'élire 2005, 2004, tout ça Tu sais quand Fifty, The Game, tout ça C'était cette époque un peu où... Ou... Maintenant il y a encore de nouveaux courants qui arrive Tu vois mais on était beaucoup dans ce truc là Après sinon pour des influences Ouais comme tout le monde en France hein Comme... Comme il sait le faire Booba Et il a choqué tous les 12-18 ans tu vois Donc on est obligé d'être... Si t'es rentré dans l'adolescence Tu penses d'écouter du rap T'es obligé d'avoir un peu kiffer Ouais Booba Rof Tout ça les inspires sont partout Tu vois quand toi tu fais ton style Tu pioches un peu... C'est pas pioché tu vois Mais t'as tes trucs que t'aimes bien Et après toi tu définis ton propre style Par rapport à ce que t'écoutes Ca va le truc Donc on est... C'est varier Après un rap français c'est varier Un rap carré vraiment encore plus Encore plus varier En fin de compte nous notre rap c'est quoi on essaye de sortir du complexe français tu vois Qui est de... Beaucoup de street crédibilité Rester authentique Tout ça Et nanana Nanana Tout ce bordel tu vois Alors qu'au state T'as... T'as des gars qui... T'as des gars qui... La sphère rap tu vois Elle devienne de plus en plus... Elle devienne de plus en plus large Sans dire ouais lui il a fait son pop Tu vois Mais le hip hop peut s'apparenter à la pop Tu vois ce que je veux dire Ou peut s'apparenter à du dubstep ou à de l'électro Tu vois c'est... C'est plus un... On est vraiment dans ce... Ce brassage de style tu vois ce que je veux dire C'est pour ça qu'on dit on fait du rap au sens large Et voilà... Ca hésite pas à chanter Y'a pas de complexe Dans notre musique y'a vraiment pas de complexe C'est comme on a déjà fait des sons avec Mister V Bouge des goûts On peut taper des barres On peut faire un son On peut te faire chialer Tu vois ce que je veux dire Des fois aussi on a trop envie de faire des sons Pour faire bouger les clubs C'est pas... Y'a pas de... Nous on a notre musique On a une éthique On aime faire des trucs qui sont beaux Toujours esthétique Mais... Ca veut pas dire qu'on s'enferme dans un... Dans un domaine Donc... C'est vrai qu'on est... On est assez... Assez large Après on essaye quand même de... De ramener des nouvelles sonorités Parce que le but c'est pas non plus de toucher tout le monde Et ramener de nouveaux Le but c'est d'amener de nouvelles sonorités aussi Donc on essaye d'aller un peu plus loin Ramener des beats dansant Pas trop rester dans... Les... Les clichés du rap C'est-à-dire le violon Le piano Tu vois assez des trucs dans l'instrumentalisation Qui revient tout le temps dans le rap Tu vois nous on essaye de dépasser ces limites là Tu verras T'entendras du pep c'est Tout ce que tu veux Dans l'EP c'est... Y'a plein de trucs qui sont présentés Mais on ira toujours plus loin Toujours plus loin Vraiment... C'est pas les critiques ou quoi Ou un truc C'est sûr qu'on ira toujours plus loin Quand t'es dans une petite ville T'as besoin en fait... On le sait pas... Mais y'a toujours besoin d'un... De gens qui fassent avancer la ville Tu vois y'en a pas eu tel... En tout cas nous dans nos années Y'en a pas eu tellement On avait ouais... Dadoo... Dadoo que moi je kiffe Dadoo d'ailleurs On a kiffé Dadoo... Sale gosse à l'époque... Dadoo ça c'est des trucs qui tue Mais bon après nous à l'époque où on était Il était plus vraiment dans le game Y'avait Alpeco un peu... Mais... Pas tellement... Enfin pareil lui on l'a plus trop revu Donc en fin de compte... C'est vrai que non... Et on peut pas dire qu'il y'a des grands Qui ont poussé ou des trucs hein... Non non non... Quand tu viens de Provence en tout cas Dans une ville comme Toulouse Tu fais ton truc tout seul Y'a moins... Y'a moins de bouches à oreilles à Toulouse qu'à Paname Tu vois ce que je veux dire ? Donc... C'est pas les mêmes réseaux quand même Mais y'a quand même Youtube Et Youtube c'est... Maintenant c'est quand même un truc Pour que tout le monde puisse te faire entendre Donc... Ca a quand même changé par rapport à avant Mais c'est pas pareil C'est pas pareil C'est vrai que c'est pas pareil T'as pas les appuis Même les structures à Toulouse Elles y sont pas Y'a ça aussi C'est pour ça qu'on... D'un côté... Faudra faire avancer le truc tu vois Sinon on peut refaire des choses Avec les gens de Toulouse ou quoi Faire monter le bail C'est ça c'est le mieux tu vois Moi je veux que ma ville Elle monte avec moi Roulettes Russes Parce que... En fait... C'est déjà un... Un... Un morceau de... Roulettes Russes Qui est assez... Qui est le plus... Le plus... Le plus personnel quoi en fait Qui dit... T'en apprends un peu plus sur nous Et... C'était un peu Roulettes Russes L'esprit qu'on avait là Dans cette année Dans cette année C'était le coup de nous On est venu nous... Nous on est venu nous voir On nous a proposé du travail De peut-être aller plus loin Dans notre musique On était pas préparé à ça A la base Faut bien le savoir Nous on fait notre musique depuis Mais on était pas préparé On se disait pas On allait signer On a jamais été dans cet univers Tu vois ce que je veux dire C'est pas comme si on baignait dans ça On voyait ça depuis Nous on a pas été dans cet univers Donc on voyait les choses Vraiment on les a prises comme il faut Comme ça tu vois Et Roulettes Russes C'est le concept c'est... On tente notre chance Tu vois ce que je veux dire Soit on vous met une balle Soit peut-être on se prend une balle Et on sait qu'on vous mettra une balle Et c'est vraiment le concept Qui marquait notre état d'esprit Sur... Sur... Sur cette année quoi Pour l'être russe C'est vraiment qui tout double Tu vois ce que je veux dire Donc maintenant on rentre C'est la première pièce Qu'est-ce que tu veux dire ? On se prend une balle de roulette Je ne suis pas à la différence Qu'est-ce que vous pouvez dire ? dire ça mais je peux pas dire non on n'a pas nous c'est pas la vie école du micro d'argent tu vois ce que je veux dire on est la nouvelle école on a rien à on doit rien à personne et c'est pour ça moi je suis pas non plus tous les complexes et les et les les complexes du rap français tu vois ce que je veux dire c'est pour ça je dis je n'ai pas les mêmes valeurs que ces valets parce que ça se prend pour des kings mais en fait dans le fond si vous vous acceptez de suivre des valeurs qui qu'on vous a dicté tu vois tu n'es qu'un valet t'es pas un roi pour moi donc après c'est à voir en tout cas c'est comme ça qu'on peut expliquer cette punchline mais c'est la street crédibilité la street crête déjà c'est le truc du truc numéro un je crois que c'est c'est un problème mais c'est un pro il a va tu vois je pourrais pas être je peux pas donner de d'agir pas là j'ai pas la science infuse tu vois il y en a qui là y en a qui là qui la glorifie il y en a d'autres qui se battent contre ça tu vois mais moi je trouve que vraiment ça fait régresser le game tu vois ça fait vraiment régresser le game alors qu'on pourrait avancer découvrir des gens qui ont des trucs à proposer tu vois si on s'arrêtait pas à la gueule ou ça quoi ou si tu as une gun sur toi moi ne dis pas tu vois tu vois ce que je veux dire nous on rap on fait de la musique à la base déjà écoute la musique après tu verras qu'on est des bonhommes est-ce qu'on a un doublé je veux dire roulettes russes dans les bacs on s'fait briller ma gueule ok toi toi tu t'es dit que t'es un kicker donc t'avais le droit d'être chipper c'est vraiment vrai tu n'es qu'un triple donc je te laisse qu'il fait cliquer en parlant de cliquer tu t'es dit que la tienne était lourde t'avais la cagoulée les gars mais t'as zappé de prendre les couilles t'as voulu grailler un big mac tu l'as pas fini acheter un swatchy go sport j'ai ton taquini t'as pas de glust mais gros t'as pas de bif donc reste à retrait à temps que je fasse une pas de bol messieurs a fait le vide a pris du bide les cheveux gris un début de ride donc madame stape le jardinier quand t'as voulu faire les hits la meuf a fouler tu faisais trop la star fallait que les p'tits dix arfolas permis b dans la poids tu faites ça donc t'es parti faire la bring avec tes potes en espagne 16 jack dans les veines ta dizaine j'vous ramène contrôle alco test automne en terre partie en fespa ma gueule tu t'es dit que t'étais un chaud lapin tu voulais toutes les soulever t'es tombé sur un trave et là t'as peur de récidiver toi tu t'es dit qu'au lit t'étais un testable t'as tenu 45 secondes la meuf t'as dit c'est pas grave bébé t'as voulu faire une roue arrière tu t'es ramassé te faire la soeur d'un pote à toi tu t'es fait tabasser tu t'es dit que t'allais squatter le carré vite mais le videur t'as mis un tir du coup t'es parti en vélip boy t'es une groupie cannibale t'es retourné sur msn pour aller vis californie t'as dépassé la trente ans mais toujours pas de permis t'as voulu faire un tissage mais t'as une tête d'animal what up bitch niggas c'est roulettes russes il met le excerclo c'est dans l'époque le rouge c'est plié Fattoys ils a pas ça ma gueule ok Bayonne moi car j'ai la rage d'un taureau dans une feria ça fait rien j'suis arrivé dans le rap en voiture bélier les photos ton équipe est débité de voir les types pratiqués s'il m'a pas du pronostic et j'ai le shoot à Scottie Pippen bowling j'suis complétement taré j'aime pas dire ça mais sur le coup t'étais pas préparé toi t'es pas mort dans le film t'es mort dans le sénat les meilleurs partent les premiers d'où mes folles t'es mort dans le film t'es mort dans le film t'es mort dans le film t'es mort dans le film